Et salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS19 j'espère que vous allez bien Bah écoutez moi ça va très bien, aujourd'hui petit tutoriel assez rapide Je vais vous montrer comment faire une ferme assez sympathique Parce que c'est vrai que la nouvelle fonctionnalité d'FS19 est très sympathique à utiliser Mais c'est pas toujours évident, il y a des petits problèmes quand même avec les textures Vous voyez que là on a une belle plateforme mais bien souvent quand on place des bâtiments Ah ça coupe de l'herbe, on a des carrés de béton à droite à gauche, enfin c'est pas toujours évident Donc je vais vous montrer comment on peut faire une ferme assez sympa Alors attention c'est mes goûts, donc ça peut pas plaire à tout le monde, à vous de l'adapter comme vous voulez C'est juste un petit modèle quoi en gros, je dis pas que je suis le meilleur pour faire ça Mais je vais vous montrer comment on peut se faire une petite ferme à la française Alors je tiens à préciser que pendant cette vidéo je vais utiliser un mode Donc je vous le mettrai en téléchargement qui est dans enclos d'animaux Vous voyez que les enclos d'animaux sont totalement moches Moi j'ai téléchargé cette stabulation à la fin ici qui est énorme Elle est très très grosse par contre ça inclut une stabu, une vraie Avec un stockage de fourrage, voilà de fourrage on peut mettre de la paille ou du foin Donc on va commencer tout de suite avec le corps de ferme Donc moi le corps de ferme je le mets toujours au même endroit Alors on est sur la map de base, je tiens à le préciser Felsbrun, Felsbrun ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça Alors avant on va acheter un terrain Parce qu'il faut acheter le terrain 20 et le terrain 19 Voilà Non je veux pas acheter la ville, on va acheter le terrain Voilà, pour être bien Du coup il nous reste à peu près 1 million donc ça devrait suffire Les bâtiments coûtent très très cher Le corps de ferme déjà coûte assez cher Donc corps de ferme que je mets toujours ici Vous voyez j'essaie de le caler sur cette plateforme avec les carreaux J'essaie toujours de la mettre le plus droit possible et le plus loin Hop, voilà, quelque chose comme ça Voilà, histoire qu'on ait notre petite maison qui soit juste dans le coin ici Donc maison très sympathique, elle est bien faite Le petit garage ici et tout, on peut même rentrer dedans maintenant C'est dommage qu'ils aient pas fait l'étage mais bon c'est un petit détail Voilà donc ensuite je fais une deuxième chose pour faire une ferme on va dire un peu la française C'est mettre un petit bâtiment pour le matériel Alors je mets pas un gros truc, je mets le plus petit qu'il y a ici Et je le tourne et je le mets toujours à cet endroit Parce que la largeur du terrain est pile adéquate Voilà, on va essayer de mettre ça bien droit Le plus droit possible Hop, on va essayer de faire de la précision C'est pas évident Voilà, on est pas mal Vous voyez ce que je reproche un petit peu à ce qu'ils ont fait C'est toutes ces textures, vous voyez Hop, vous voyez ces textures qui débordent sur les autres Ça fait pas top top Ils auraient dû prendre en compte par exemple Vous voyez cette grille là, que ça coupe Et que ça laisse passer la grille Bon après ça aurait été plus compliqué je pense au niveau des scripts et tout ça Mais bon, c'est pas grave C'est déjà bien, on va pas se plaindre Mais c'est pour ça que je vais vous dire que c'est pas une ferme qui sera parfaite Parce qu'il y a forcément toujours des petits carrés à droite à gauche Qui vont pas forcément bien dans l'ensemble Après rien n'empêche de prendre la charrue Parce que ça on peut labourer en fait Enlever la texture Et de mettre de l'herbe un peu tout autour des bâtiments Que ce soit un peu plus harmonieux Donc ensuite on va placer un silo Alors le silo, moi je vais prendre le petit Parce que voilà, j'ai pas envie forcément de prendre un truc énorme C'est une ferme à la française Donc on a pas besoin non plus d'un machin énorme On va essayer de le placer par là Je voulais peut-être plutôt le placer Dans l'autre sens Comment je pourrais le placer ? On va essayer plutôt de le placer ici Alors attendez Que je fasse une rotation Voilà, comme ça On va essayer de le mettre le plus droit possible Là on est pas mal Et on va le placer par ici Voilà, donc on a notre petit silo à grains C'est plutôt bien agencé au sol Ouais, c'est pas trop mal On est pas mal du tout pour l'instant Et maintenant on va acheter la pièce maîtresse Donc c'est l'enclos à vaches Donc ceux qui sont sur PS3, PS4 Enfin console Qui n'ont pas le mode Le mode pour les PC Je le mettrai en téléchargement Faites-le moi signaler en commentaire Si j'ai oublié C'est très probable Sinon, ceux qui l'ont pas Je vous invite à mettre les enclos standards Donc ça correspondra à un grand enclos Parce que la Stabu Vous allez voir Elle est énorme Quand je vous dis énorme Vous allez le voir Hop Voilà, vous voyez Elle est très très grosse Par contre elle est super bien faite Donc elle est un peu compliquée à placer Parce que vous voyez Elle est gigantesque C'est pour ça que ça risque de Pas être forcément très joli Donc pour modifier ces bâtiments Enfin la hauteur et la profondeur On appuie sur CTRL Et on modifie avec les lettres Je crois que c'est A Je sais plus exactement Qu'est-ce que c'est en lettres On va regarder ça tout de suite Ouais d'accord Ouais, ok On ne peut pas voir Vu que c'est un mod C'est pas écrit en haut Donc je vais essayer de la placer Au mieux on va dire Hop Alors c'est pas CTRL Si c'est CTRL Pour tourner c'est SHIFT A Donc on va essayer de la placer Par là Peut-être un peu plus loin Là on est peut-être bien C'est pas encore évident Voilà Donc pour la déplacer C'est CTRL A Et CTRL E CTRL A pour la baisser Et CTRL E pour la monter Alors je vais essayer De la placer au mieux Ouais en gros Faut que je la mette là Voilà Voilà Donc j'ai placé ma Stabu Qui est ici Alors je vais vous la montrer rapido Parce que c'est un mod Elle est vraiment super bien faite Enfin moi j'ai rien à dire là-dessus Vous avez votre petit hangar Qui est rattaché à la Stabu Pour mettre vos fourrages Donc paille et foin Et ensuite vous avez votre Stabulation Qui est juste là Qui est quand même super bien faite Voilà A Giant on leur demandait juste ça Une Stabu Qui soit un minimum jolie Pas leur vieux truc Là qui ressemble à un garage Avec un tout petit enclos derrière Là au moins un vrai enclos à vaches Assez grand Donc voilà C'est sympathique Ensuite ce qu'on va faire les amis C'est qu'on va se mettre 2-3 petits plaçables Assez sympathiques Et ensuite je vais tout simplement Retravailler un peu le terrain Ressemer tout ça Pour que ce soit un petit peu plus joli Est-ce qu'on peut se mettre de la déco Abri de stockage On va se mettre une grange de ferme Alors si vous avez De l'argent Vous pouvez en mettre une Si vous en avez plus assez Vous laissez tomber Ce n'est pas le Le plus important On va essayer Voilà comme ceci Et on va se rajouter Un petit d'hiver On va se mettre Un petit karcher A la grange de ferme On va se mettre Un petit point d'eau Ici au milieu Vous voyez vous avez un petit rond noir J'aime bien mettre mon point d'eau Ici au milieu Je trouve que ça passe assez bien Et on va se mettre L'atelier à véhicule Juste à côté De la grange de ferme On va essayer de faire en sorte Que ça ne nivelle pas trop Le terrain Voilà parfait Bon et bien les amis Voilà vous avez votre ferme J'ai envie de vous dire Alors ça coûte un petit peu cher Il vous faut un million Au moins un million Pour faire cette ferme Après bon je sais que Beaucoup d'entre vous Utilisent des moyens Pas très légaux Pour avoir les sous Ici vous voyez vous pouvez même Mettre un peu de matériel là dedans Ici vous avez Toutes votre maintenance Là bas votre stockage Le petit silo ici Et là bas vous avez Votre stabulation Et ça vous reste en plus Une cour assez aérée Est-ce que je peux essayer De semer ailleurs quelque chose Non je pense que l'herbe On va la laisser Ça peut être pas mal Ce que je vous invite A télécharger C'est ce mode Qui se trouve dans C'est pas décoration Dans divers Vous voyez c'est des plateformes En fait D'asphalte Et de dirt C'est à dire que Vous pouvez rajouter du béton Si vous le souhaitez Par exemple Hop ici vous voyez On peut refaire Un chemin en béton On peut refaire Les plateformes en béton Alors elles sont un peu trop grosses Ça aurait été bien Qu'il les fasse un petit peu Plus petites Mais bon c'est pas grave On va pas trop en demander Je vais Je voulais essayer De la faire plus proche C'est là que ça relie La ferme Mais on peut pas C'est pas grave Et ensuite pour l'enlever Il faut tout simplement D'après ce que j'ai compris Il faut tout simplement Vendre Voilà Vous faites Vendre Oui Ok Et voilà Ça vous enlève Le trigger Avec les matériaux de construction Et ça vous laisse La plateforme en béton Voilà Donc ça aurait été bien Que je puisse relier les deux J'aurais peut-être dû mettre Ma plateforme avant C'est pas trop grave Du coup voilà On a fini pour cette petite ferme Les amis Bah écoutez Dites moi ce que vous en pensez C'est pas C'est pas quelque chose de grandiose Mais voilà C'est comme ça que C'est comme ça que j'aime bien les fermes C'est assez épuré Mais une petite ferme française Pas un truc avec 20 000 silos Comme il y a dans les trucs énormes Du coup voilà Bon c'était un petit modèle C'était pas la ferme Qui a absolument à faire Et qui est incontournable Du coup voilà Je vous laisse Merci d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas de laisser Un petit like Et un commentaire Je vous laisse Et je vous dis A la prochaine Ciao ciao